Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé de l'électronique analogique de semi-conducteurs, présenté par le mien, Krim, Edouard Chteré, réalisé par Mme Asiyafadéhi. Tout d'abord, on commence par un plan de notre exposé. Premièrement, semi-conducteurs intrinsèques. Deuxièmement, semi-conducteurs extrinsèques type N et type P. Transport de charge dans un semi-conducteur. Enfin, jonction P1. Introduction. Le semi-conducteur est un composé chimique solide qui peut conduire l'électricité dans certaines conditions, mais pas dans d'autres, ce qui en fait un bon moyen de contrôler un courant électrique. En effet, ses propriétés électriques lui permettant à la fois d'être conducteur, comme les motons, est isolé. C'est en chauffant et éclairant le principe du panneau photovoltaïque et en se mettant à une tension électrique. Le matériau que celui-ci devient conducteur. Cette propriété hybride constitue la base de toute l'informatique moderne et fait fonctionner tous nos appareils informatiques, notamment les objectifs connectés. Les semi-conducteurs intrinsèques. Un semi-conducteur intrinsèque est un semi-conducteur non-dopé, c'est-à-dire qu'il contient peu d'impuretés atomes et granges. En comparaison avec la quantité de trous de l'électron généré thermique. Pour mieux approcher le comportement des semi-conducteurs, nous devons étudier plus en détail la population électron de tous trous dans chacune des bandes de conduction et de valence. Ainsi, nous allons réaliser un bilan électronique des semi-conducteurs intrinsèques. Pour ce fait, nous devons introduire la notion des densités d'état énergétique, NE, cette grandeur dépendante de l'énergie électronique, E, correspondant à la place disponible pour les électrons dans la bande de conduction, NC, à la place disponible pour les trous dans la bande des valences, NV, E, pour des énergies proches des extrêmes de ces deux bandes, sans tracés et paraboliques. 1, C, E, est égal à 1 sur 2pi au carré. On ouvre les parenthèses. 2M, C, sur H au carré. Le tout à la puissance 3 sur 2. La racine de E, moins EC. NV de E est égal à 1 sur 2pi au carré. On ouvre les parenthèses. 2M, V, sur H au carré. Le tout à la puissance 3 sur 2. La racine, EV, moins E. O, H est égal à H sur 2pi. Et la constante de Black normalisée, H est égal à 6,626 fois 10 à la puissance moins 34. Et NC, la masse effective de la densité d'état dans la bande de valence, pour un semi-conducteur à gras direct, vend la masse effective d'un électron ME dans le cristal. Le correspondant de masse effective introduit dans les expressions précédentes permet de traiter les électrons qui sont dans le cristal des particuliers qu'un si libre, comme des qu'un si particulier libre. A titre d'exemple, pour le gaz MC sur M0 est égal à 0,066 avec M0 est égal à 0,911 fois 10 à la puissance moins 30 kg, la masse de l'électron libre. Afin d'obtenir le nombre effectif électron de trous dans chacune des bandes, la densité d'état ne suffit pas. Il faut aussi connaître la probabilité de présence qu'un électron sur un niveau d'énergie E. Cette probabilité est donnée par la fonction de Fermi d'Irak. Fe est égal à 1 sur 1 plus l'exponentiel de E moins Ef ou K est égal à 1,38 fois 10 à la puissance moins 23. Et la constante de Boudesma, T, la température et Ef, l'énergie de Fermi considère comme la foncière chimique et semi-conducteur. Il va se doit que la probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie E par un trou est E et 1, plutôt, et 1 moins Fe, car l'absence d'un électron implique la présence d'un trou et visse verra. La densité électron N dans la bande de conduction est alors obtenue en saumant sur toute la plage d'énergie couverte. Par cette bande, la plage, indisponible pour les électrons à l'énergie E, posséderont par la probabilité de trouver un électron de ce même niveau d'énergie. Cette figure représente un schéma des liaisons électroniques pour les semi-conducteurs intrinsèques. Il montre que pour un semi-conducteur intrinsèque, son impureté, à chaque électron de la bande de conduction correspondant, correspond un trou dans la bande valence. De cette constatation, nous déduisons que les densités d'électrons et de trous sont identiques pour ce type de semi-conducteur. N est égal à P est égal à Ni. Et cette figure-là donne graphiquement le bilan électronique pour un semi-conducteur intrinsèque. A représente le diagramme des bandes d'énergie. B, densité d'état énergétique. C, distribution de fermiers d'Irak. D, densité énergétique de porteurs. Les semi-conducteurs de type P Cette figure met en évidence qu'un semi-conducteur d'OPP a une densité d'électrons N plus faible et une densité de trous P plus élevée que le même semi-conducteur pris dans sa configuration intrinsèque. On dit alors que les électrons sont les porteurs minoritaires et les trous. Les porteurs majoritaires. Pour les semi-conducteurs extrinsèques, la densité de dopant est toujours très supérieure à la densité de porteur intrinsèque N A plus grand que I. Dans le cas d'un type P, la densité de trou est donc proche de celle du dopant accepteur N A. La relation était toujours vérifiée. Nous obtenons pour les densités de porteur. N est égale à NI au carré sur N A. P est égale à N A. Jonction abrupte à l'équilibre thermodynamique Une jonction PN est la mise en contact entre un semi-conducteur type N et un semi-conducteur type P issu d'un même cristal. La différence des densités de donneurs et d'accepteurs N D moins N A passe brusquement d'une valeur négative pour la région P à une valeur positive pour la région N. La loi de variation de cette différence est donnée par deux constantes pour une jonction dite abrupte. La figure précédente, EC2, permet de mieux comprendre l'effet du rapprochement des deux semi-conducteurs sur le bilan électronique de la jonction. Nous observons ainsi qu'à proximité de la jonction des électrons de conducteurs exédentaires côté N passant côté P pour se recombiner avec des trous. Ainsi, une charge d'espace statique négative se crée côté P et une charge d'espace statique positive se crée côté N. Le lieu où réside cette charge d'espace est appelée zone de charge d'espace ou zone de déplétion. En raison de la présence dans cette zone d'un champ électrique intense, la densité de porteur libre dans cette région est négligeable à l'équilibre thermodynamique. En outre, les frontières entre la zone dépeuplée et les zones neutres de la jonction sont très abruptes. Maintenant, on vous présente un vidéo explicatif de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, plus de 6000 personnes, participent à la réalisation des puces électroniques. Mais comment sont-ils fabriqués? Par une tranche de silicium, elle va fabriquer donc par des possédés physiques ou chimiques à la surface des circulatories et va également cette tranche pour isoler chaque circuit à dévultement et ensuite mettre cette puce dans un pontier avec des conditions pour la relier. Les semi-conducteurs, les semi-conducteurs à la particularité que l'électricité circuit est moins, cette caractéristique qui est nécessaire de fabrication. Cette puce servit différents applications, PC, téléphones portables et automobiles. Si les applications de semi-conducteurs sont multiplies, le secteur n'est pas possédant à la crise. En guide de conclusion, les mémoires à tenue conducteurs restent un composant privilégié pour tirer le développement de la technologie. Leur structure régulière permet de développer un segment de circuits très complexes qui seront utilisés pour montrer en puissance les chaînes de fabrication dans les nouveaux procédés. Merci pour votre attention.